salut à toi bienvenue sur math en tête aujourd'hui on se penche sur le sujet 0 de l'épreuve de spécialité mathématique de terminal sujet 0 qui est sorti en décembre 2020 donc un sujet 0 c'est destiné à avoir une petite idée de l'agencement des exercices pour le sujet qui va être proposé pour la session du mois de mars mais en revanche attention le contenu et le niveau peuvent être légèrement différents c'est pas forcément représentatif en même temps ça permet de s'entraîner en attendant le sujet officiel donc aujourd'hui on se penche sur le premier exercice qui est un qcm d'analyse et d'algèbre donc on va y retrouver pas mal de choses qui tournent autour des fonctions et pas mal de choses qui tournent autour des suites impeccable pour réviser donc on fait comme d'habitude vous mettez sur pause stylo le sujet que vous retrouvez en description ou sur le site mathentête.fr et puis donc on se retrouve dans quelques instants après le générique allez à tout de suite remarque importante pour commencer je vais détailler ici les rédactions de toutes les questions mais sur papier on vous demandait simplement d'entourer la seule et unique bonne réponse donc vous pouvez faire les choses de manière intuitive par calculatrice ici vraiment me pencher sur le travail de rédaction donc petit bonus histoire de vous montrer d'où ça vient bien sûr première question donc deux suites UN et VN définies respectivement par 1 moins 1 quart le tout puissance n et 1 plus 1 quart le tout puissance n et une troisième suite WN qui vérifie pour toute n WN coincé entre UN et VN alors un réflexe qui serait bon d'avoir ici c'est que à la vue de cette inégalité pensez au théorème des gendarmes le théorème de comparaison d'un point de vue plus général alors bien sûr on peut quand même regarder les quatre propositions et puis les éliminer en tout cas en éliminer quelques unes par exemple UN et VN géométriques et bien a priori ça paraît compliqué vu que la forme explicite d'une suite géométrique c'est UN égale U0 multiplié par Q puissance n et là on voit qu'on est affaire à des additions et soustractions donc un peu compliqué la a par exemple si je prends la c'est UN minoré par 1 ça voudrait dire que pour toute n UN est supérieur ou égal à 1 or on voit que UN c'est 1 moins une quantité donc c'est pareil c'est compliqué bon concrètement on a la limite de 1 quart puissance n quand n est envers plus l'infini qui est égal à 0 pourquoi parce que 1 quart 0,25 c'est entre moins 1 et 1 exclu donc par somme ou par différence la limite de UN et de VN du coup et bien ça va être 1 or pour tout n appartenant à n on a UN inférieur ou égal à WN inférieur ou égal à VN donc d'après le théorème des gendarmes et bien la limite de WN c'est également 1 donc réponse B deuxième question on a une fonction f définie sur r par f de x égale x x exponentielle x carré et on vous dit la fonction dérivée de f et la fonction f' définie sur r par 4 propositions alors bien sûr la première chose à voir c'est qu'on parle de dérivée et que la fonction de base c'est un produit ici je ne vais pas détailler le pourquoi de la dérivabilité puisque a priori c'est dérivable on propose quatre formes on va juste dire que f c'est un produit u fois v avec u de x qui est égal à ici x et v de x qui est égal à exponentielle x carré et donc u prime va être égal à 1 et v prime de x va être égal à et bien on est de la forme exponentielle quelque chose exponentielle w et la dérivée d'exponentielle w c'est exponentielle w multiplié par w prime on est sur la dérivation de fonctions composées donc ici la dérivée d'exponentielle x carré ça va être exponentielle x carré je peux déjà la réécrire et devant on va écrire la dérivée de x carré c'est à dire 2x on rappelle quand même la formule de la dérivée du produit u fois v le tout prime c'est u prime v plus u v prime donc quel que soit x appartenant à r f prime de x va être 1 fois exponentielle x carré plus x multiplié par 2x exponentielle x carré on pourrait en rester là mais par habitude il est bon de factoriser en plus on voit que les formes proposées sont des produits donc ici on va factoriser naturellement par exponentielle x carré il nous reste du premier terme 1 et du deuxième x fois 2x c'est à dire 2x carré dans l'ordre 1 plus 2x carré le tout exponentielle x carré c'est la réponse c troisième question limite en plus infini première remarque on a une forme indéterminée le numérateur x carré moins 1 en plus l'infini tend vers plus l'infini et le dénominateur et le dénominateur et le dénominateur on a de base une forme indéterminée puisque 2x carré tend vers plus l'infini et puis moins 2x vers moins l'infini bon on a une double forme indéterminée finalement puisque ça fait quand même l'infini sur l'infini à la calculatrice conjecture eh bien on peut voir que la limite semble en plus affini être égal à 0,5 1,5 on va le prouver alors comment faire sur papier pour le prouver quand on a une fraction rationnelle c'est à dire un quotient de deux polynômes on va factoriser par le monome de plus haut degré ici au numérateur c'est x carré et puis au dénominateur également donc ça fait x carré facteur de 1 moins x carré au numérateur n'hésitez pas à développer pour vérifier et au dénominateur quand je pique x carré et que je le mets en facteur il me reste 2 moins bon en détaillant un peu les choses 2x sur x carré du coup et puis dernier terme 1 sur x carré alors je vais simplifier justement mon 2x sur x carré puis je vais d'ailleurs rayer mes x carré en facteur les deux je me retrouve donc avec 1 moins 1 sur x carré au numérateur et 2 moins 2 sur x plus 1 sur x carré au dénominateur j'ai le droit d'écrire ça parce que au voisinage de plus l'infini x est non nulle donc j'ai pu factoriser par x carré et me permettre cette écriture or la limite de 1 sur x carré et la limite de 2 sur x d'ailleurs je vais en parler en même temps vu que c'est la même limite c'est 0 conclusion par somme la limite du numérateur ça va être 1 et la limite du dénominateur ça va être 2 donc par quotient la limite de ce quotient donc c'est 1 sur 2 1 demi réponse c question 4 on est en présence d'une fonction h continue sur moins 1 1 tel que l'image de moins 1 c'est 0 l'image de 0 c'est 2 et l'image de 1 c'est 0 et on vous propose 4 affirmations alors première chose déjà on est à faire une fonction continue on va essayer de procéder un petit peu par élimination déjà la fonction croissante sur moins 1 0 on a juste l'image de moins 1 et l'image de 0 que se passe-t-il entre ces deux valeurs ben tout et n'importe quoi en tout cas tout est possible donc conclure sur la croissance de la fonction c'est un peu audacieux donc pourquoi pas de raison donc par élimination on peut déjà éliminer la a de la même manière un h serait positif sur moins 1 1 on vous donne l'image de moins 1 0 on vous donne l'image de 1 0 on vous donne l'image de 0 2 mais entre moins 1 et 0 et entre 0 et 1 il peut se passer tout et n'importe quoi la courbe peut plonger en dessous de l'axe des abscisses donc pareil positivité il n'y a pas de raison quoi donc b a priori on élimine aussi et puis c et d on voit qu'on a affaire à des équations h de quelque chose égale 1 d'ailleurs h de x, h de a donc on va essayer de penser quand même au théorème des valeurs intermédiaires ici en tout cas c'est le réflexe qu'il faudrait avoir même sans ça rappelons nous que c'est un QCM sans explication donc on peut arriver à avoir juste une intuition mais en fait que nous dit le théorème des valeurs intermédiaires et bien pour ça en fait il faut une fonction continue sur un intervalle alors lequel moins 1 1 pourquoi pas mais on voit que dans la question ci on vous parle d'intervalle 0 1 donc je vais temporiser un peu avant de l'écrire en tout cas on a h de h de moins 1 h de 0 h de 1 donc petit schéma peut-être l'image de moins 1 c'est 0 l'image de 0 c'est 2 l'image de 1 c'est 0 et donc on vous parle à chaque fois de h de x égale 1 donc je vais tracer la droite d'équation y égale 1 donc l'horizontale qui passe par le point de coordonnée 0 1 et donc que peut-il se passer et bien voilà je propose une courbe qui vérifie les conditions on constate que la différence entre la CLD c'est quand même histoire d'unicité de solution est-ce qu'il y a forcément une solution unique et bien non en fait puisqu'on ne sait pas comment réagit la courbe entre les trois points donnés donc on va se concentrer peut-être sur la C puisque la D est le coût du exactement deux solutions il n'y a pas de raison en fait on a h de 0 qui vaut 2 donc qui est plus grande que 1 h de 1 qui vaut 0 qui est plus petite que 1 donc on va se concentrer sur l'intervalle 0 1 où h est continu et bien le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'en fait il existe des solutions on va écrire petit a donc sur l'intervalle 0 1 qui vérifie h de a égale 1 et donc ce a n'a pas vocation à être unique donc on va valider la question C pour qu'il y ait unicité il faudrait qu'il y ait monotonie de la fonction c'est-à-dire strictes croissances ou décroissances sur l'intervalle et donc pour faire un peu écho à la D pour qu'il y ait exactement deux solutions il faudrait que f ou h plutôt soit strictement croissante sur l'intervalle moins en 0 et puis strictement décroissante sur l'intervalle 0 1 or on n'en sait rien du tout donc même sans tout formaliser de manière intuitive avec un dessin on peut conclure que c'est la C la bonne réponse question 5 on suppose que G est une fonction dérivable sur l'intervalle moins 4 4 on donne ici la représentation graphique de la fonction dérivée G prime ça c'est vraiment très important donc c'est G prime qui est représenté ici et pas G on vous propose 4 affirmations alors encore une fois on peut procéder un petit peu par élimination on vous dit est-ce que G admet un maximum en moins 2 qu'est-ce que se passe-t-il en moins 2 ? on voit que c'est G prime qui est un maximum donc ça peut pas être G enfin en tout cas il n'y a pas de lien donc on élimine A est-ce que G est croissante sur l'intervalle 1 2 ? pour que G soit croissante sur l'intervalle 1 2 il faudrait que G prime soit positive sur l'intervalle 1 2 or elle est négative donc B on élimine je passe à la D direct G admet un minimum en 0 ça voudrait dire quoi ? ça voudrait dire que G prime de X s'annule en 0 ce qui est bien le cas ici mais minimum en 0 ça veut dire que la fonction la courbe de la fonction G est décroissante déjà et puis croissante après donc G prime de X serait déjà négative et puis positive or ici G prime de X est déjà positive puis négative donc c'est l'inverse non ça marche pas là C penchons-nous enfin dessus puisque c'est bien sûr la bonne réponse quelque chose d'équivalent à G est convexe sur l'intervalle 1 2 c'est G prime de X est croissante sur l'intervalle 1 2 et bien c'est bien le cas ici G prime est bien croissante sur l'intervalle 1 2 strictement donc G est convexe sur l'intervalle 1 2 au passage ça voudrait aussi dire que G seconde de X est positive voilà j'espère que cet exercice 1 du sujet 0 ce QCM aura été clair pour vous donc pas mal de questions balayées en analyse et puis en algèbre sur les suites j'espère que tout aura été clair donc si c'est le cas parfait et puis je vous donne rendez-vous pour les autres exercices à bientôt